Musique Nous sommes très heureux et fiers d'accueillir les 45e journée de statistiques dans nos locaux. Tous les établissements de Toulouse ont participé à cette organisation. Bien sûr les trois universités, UT1, UT2, UT3, mais également l'école de commerce qui nous hébergeait et l'Institut Polytechnique, l'INRA, etc. Je ne peux pas citer tout le monde, nous étions très nombreux. Alors ça s'est très bien passé cette année puisqu'on a eu 250 soumissions et puis un certain nombre de conférences invitées fort intéressantes sur les thèmes récents de la statistique. Comme tous les ans, il y a quelques thèmes que l'on met en avant. Cette année, ça a été le thème du climat et de l'environnement pour une part. Et puis aussi, il y a pas mal de sessions, donc un certain dynamisme concernant l'enseignement de la statistique. Ça donne l'occasion à la communauté statistique francophone de se rencontrer une fois par an pour avoir au-delà des exposés, des échanges et puis des contacts. Et aussi, un intérêt aussi je pense, c'est pour les jeunes doctorants ou les jeunes docteurs, c'est un des premiers exposés, donc c'est une manière de se plonger dans le grand bain et là aussi de voir un peu ce qui se fait dans la communauté. Parmi les missions de l'école, il y a bien sûr formé les étudiants au métier du management et aussi contribué à l'avancée scientifique dans les grands domaines de gestion du management et la statistique fait partie des domaines très importants, que ce soit pour les applications en marketing, en ressources humaines, en gestion de manière générale. Donc nous sommes vraiment ravis et très fiers d'accueillir les 45e journées de statistiques dans nos locaux. Un événement satellite qui s'appelle le café de la statistique à 20h30 dans le café chez Tamer, très proche de l'école de commerce. Et cet événement satellite, ça va être un café de la statistique autour du thème de statistiques et climat. Et ceci s'inscrit dans le programme statistique et planète Terre. Nous avons organisé une rencontre entre les jeunes statisticiens de la SFDS, donc il n'y a pas vraiment de limite d'âge, c'est tous ceux qui se considèrent comme jeunes statisticiens, et les conférenciens invités. C'est la deuxième année qu'on l'organise, on l'a déjà fait l'an dernier à Bruxelles, lors aussi des JDS. Donc on l'organise pour permettre aux jeunes statisticiens d'avoir accès aux conférenciens invités, de pouvoir leur parler, que ce soit au niveau recherche, au niveau post-doc, au niveau recherche de poste, tout ça. Avoir accès à l'expérience des conférenciens invités, ça sera un accès détendu et facile pour les jeunes statisticiens. Sous-titrage ST' 501